Mon premier album acheté je pense que c'était plutôt un album gravé donc mon frère gravait des trucs chez chez moi chez mes parents et c'était si je me souviens bien ça devait être un Dr Dre ou bien un Limp Bizkit, un des premiers Limp Bizkit. Et moi c'était Red Hot Chili Peppers. A l'époque il y avait un sport événements sur M6 et un sport extrême et j'étais dedans et c'est le premier album que j'ai acheté. Alors mon premier concert moi c'était un concert de métal c'était un concert de Hetz à l'époque à la salle des fêtes de Vembruchy. Bon moi je vais avouer quelque chose et mis les images à Perpignan quand j'étais petit. Tant guitariste c'était avec mon cours de guitare à la MJC dans la région hiloise puis après vraiment mes vraies premières fois avec le groupe ça a été fin d'année 2019 avec Eupart à Rouen. Et moi Notre-Dame de Gravenchon c'était un tremplin et on faisait des reprises Indochine et tout ça et c'est le premier concert que j'ai fait. Le premier groupe moi c'était un groupe de lycéens du coup c'était s'appelait Reset et c'était groupe de rock, metal, rock, indé. Et moi c'était un groupe de metal qui s'appelait Sanatrib et on faisait du Soulfly, Sepultura à l'ancienne quoi. La guitare, guitare électrique avant l'acoustique. Et moi un tout petit peu de guitare et batterie. Alors du coup la première live session en fait là ça va arriver bientôt c'est pour le mois de juillet. En fait on va tourner dans un endroit au Havre qui est vraiment cool. C'est un lieu un peu méconnu ça s'appelle l'hôtel des ingénieurs et c'est ouvert qu'une fois par an en général et là en fait l'équipe de l'hôtel des ingénieurs accepte de nous faire jouer dans l'hôtel. C'est vraiment un endroit sublime donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Avec Barman Records. Et donc ouais on va faire ça avec Jordan de Barman Records d'ici quelques semaines et on a vraiment hâte. Vous allez voir. C'est là où vous allez voir comment ça se passe en électrique. Du coup ce sera donc on a fait plusieurs concerts là fin 2019 début 2020 jusqu'à ce qui est le Covid. Du coup là on a hâte de reprendre et donc on va faire ça dans un festival à Pont-au-de-Mer au Mascaré début juillet. C'est septembre. On l'a sorti en septembre 2020. C'est quatre titres. Deux titres en acoustique et deux titres en électrique. Et donc ça marque vraiment le tournant pour le groupe où en fait on passe d'un format avec... On jouait avec Julien en acoustique tous les deux à un format électrique donc avec batterie basse et maintenant on est tout le temps en groupe complet mais on fait aussi des petits concerts en acoustique. Là on l'a enregistré qu'à deux quoi. Voilà. On l'a enregistré qu'à deux. Là c'est gros. Là c'est du gros. Là c'est du gros. Donc on a prévu d'enregistrer un vrai premier album dix titres en 2022 début 2022 et on est super content de le faire avec un ingénieur dont on aime beaucoup le travail qui s'appelle Amaury Sauvé avec son studio à Laval qui a déjà enregistré pas mal de groupes que nous on adore et on va aller faire ça chez lui donc plusieurs fois début 2022 et on voudrait sortir en fait l'album courant 2022 on va dire fin d'année prochaine quoi. Et là en full band en fait. Du coup avec Gauthier et Maxime. Voilà. Il faut le rappeler parce que du coup là on est pas que tous les deux mais d'habitude on est quatre. Donc à la batterie il y a Maxime et à la basse il y a Gauthier. Maintenant. Donc on va vous jouer un des titres de notre première EP qui s'appelle Running Away. La chanson elle est enregistrée en électrique sur l'EP. Donc là on va faire une session acoustique juste Julien et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501